Une maison transformée par deux architectes et prix d'art contemporain. A Nuit-Saint-Georges, ce nouveau lieu culturel frappe fort avec sa première exposition. 35 dessins originaux qui n'ont jamais été exposés de Jean-Michel Basquiat, génie trop tôt disparu du street art. C'est trois collectionneurs dijonnés. A la base, c'est d'une collection d'un new-yorkais à New York, la collection Rosen, qui a été un peu éparpillée et qui a été regroupée par Artefact Mundi, représentée par Dominique Viano, qui est une très très belle rencontre qu'on a faite il y a à peu près deux ans, au moment où l'idée de faire cette galerie est née. Un projet qui se concrétise avec une renaissance pour ces dessins que personne n'a vus depuis 30 ans. Sur de simples feuilles de papier, quelques-unes arrachées de cahiers à spirale, tout l'univers de Jean-Michel Basquiat. Des têtes coupées, couronnées, à la bouche souvent grillagée comme baïonnée, des membres épars et des mots qui interpellent. Rien de morbide pourtant pour qui s'est bien regardé. Sa connaissance de l'anatomie, donc du corps vivant en réalité, c'est une proposition quelque part de quelque chose de tout à fait vivant où il évoque, où il invoque presque le fait que c'est la vie sur laquelle il faut se concentrer en réalité. Plusieurs niveaux de lecture, un foisonnement d'idées, des traits rapides et dans chaque dessin, des références à décrypter. Covid-19 oblige, cette exposition n'est accessible que sur réservation en ligne, en groupe de huit personnes maximum, à voir jusqu'au 16 janvier 2021.